Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Nous avons convié aujourd'hui parce que nous avons initié la première édition du mois des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Tout simplement parce qu'on s'est dit qu'on ne peut pas s'arrêter au 8 mars. De toute façon, tous les jours de l'année doivent être dès 8 mars. Nous concernant, en tout cas, c'est le cas, on agit tous les jours de l'année pour faire avancer les droits des femmes et leurs conditions de vie en Côte d'Ivoire et également en France où nous sommes basés. Je vais me présenter. Moi, je suis Kac Fotiya Marie-Claire Moraldo, née Koulibaly. Je suis franco-ivoirienne. Je suis née en Côte d'Ivoire, je suis en Russie avant de m'installer en France. Ça fait 15 ans maintenant, mine de rien. Voilà. Donc, on a voulu vous convier pour vous parler des activités qu'on mène autour de ce mois, mais aussi de nos projets. Mais surtout, asseoir les choses par rapport à ce mois des droits des femmes qui, pour nous, n'est qu'une première édition. Le but étant, tous les ans, au mois de mars, de dédier un mois à la promotion des droits des femmes. Un mois qui va être le mois marquant, mais ça ne va pas être la fin. Au contraire, il faut que ça impulse une nouvelle énergie, une nouvelle énergie pour le reste de l'année. Parce qu'il y a 365 jours dans l'année. Il faut que pendant ces 365 jours, les droits des femmes soient respectés partout dans le monde. Voilà, tout simplement. Donc, dans le cadre de ce mois des droits des femmes, nous avons mené différentes activités. Pour nous, c'est important de mobiliser les hommes également. Moi, je suis contre le féminisme armieux qui dit à bas les mecs, on va les détruire. Pour moi, créer l'égalité, c'est équilibrer une balance tout simplement. C'est faire en sorte que tous les humains aient leurs droits à qu'ils soient respectés sans distinction de sexe, tout simplement. C'est pour cela qu'on a mené, par exemple, une activité de réflexion avec des hommes sur le rôle des hommes dans la promotion des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Et on a également mené notre activité, toujours avec... Pardon. En fait, si vous voulez, l'activité qu'on a faite, où on a fait l'atelier de réflexion sur le rôle des hommes dans la promotion des droits des femmes en Côte d'Ivoire, c'était en partenariat avec l'Institut français, et on a mené une activité dans la même peine, cette fois-ci avec des jeunes. C'est-à-dire, quel est le rôle des jeunes ou quel sera le rôle des jeunes dans la promotion des droits des femmes en Côte d'Ivoire ? Et puis, on va également mettre en place un colloque. On a un colloque qui a lieu mercredi prochain, le 23 à 14h, au CERAP. Donc, c'est écrit C-E-R-A-P, c'est ça, au CERAP, qui est un colloque, en fait, qui va porter sur une thématique qui nous tient à cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans les endroits du monde où la parole des femmes s'est évidé, leurs droits ont progressé. C'est-à-dire que je vois, par exemple, avec le mouvement MeToo dans le monde occidental, le fait que les femmes élèvent leur voix pour dire « j'ai subi des violences » ou « on m'a fait subir telle ou telle chose », ça a fait progresser leurs droits tout simplement parce qu'elles sont beaucoup plus entendues et parce que les textes de loi et les textes nationaux aussi ont dû se réadapter pour mieux répondre à la demande des femmes, pour mieux punir, en fait, les auteurs de cette violence-là et également pour faciliter le parcours de reconstruction des victimes. Parce qu'une femme qui a subi une violence, si on lui dit « je ne te crois pas », ça ne va pas l'aider à progresser, en fait. Donc, le fait que les voix s'élèvent, le fait qu'on les écoute de plus en plus, le fait qu'on dise de plus en plus « je te crois », ou même si on ne le dit pas, le fait de montrer à la personne qu'on croit, déjà, c'est un premier pas vers la reconstruction. Donc, c'est pour cela que ce colloque, on a voulu vraiment l'accès sur la thématique de la libération de la parole des survivants de DBG comme levier de promotion des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Donc, il y aura un premier panel qui, lui, va s'articuler autour de la libération de la parole. C'est-à-dire, comment on peut arriver à faire en sorte qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les femmes osent élever leur voix et dire « on m'a fait subir ça » ou « j'ai subi de cette discrimination ». Et puis, ensuite, qu'est-ce que cela pourrait apporter en termes de juridiction, par exemple. Et ensuite, le deuxième panel, c'est la reconstruction globale des femmes victimes. victimes de mutilations sexuelles et d'autres DBG en Côte d'Ivoire comme un moyen de développement de leur pouvoir d'agir et un moyen pour exercer leurs droits en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce que quand on accompagne une femme de façon globale, on va tenir compte de tous les aspects de sa vie. Et à partir de ce moment-là, en tenant compte de tous les aspects de la vie de la femme, c'est aussi lui apporter des informations sur ses droits et aussi la méthode pour pouvoir faire exercer ses droits ou les affirmer, en fait. Et dans ce cadre-là, ça amène vers une prise de confiance en soi, ça amène vers l'activation de ses ressources personnelles, en fait, pour devenir maîtresse de sa vie, c'est-à-dire je mets les choses en place pour faciliter mon existence, pour créer ma place dans ce monde, parce que, comme je le dis souvent, personne n'offrira la place à quelqu'un dans son monde. Chacun doit créer sa propre place sur cette terre. Au contraire, parfois, on a beaucoup d'obstacles, mais il faut y croire et il faut y aller. C'est pour cela que le deuxième panel va vraiment porter sur le travail que nous on fait ici, dans cet institut médico-psycho-social, avec un panel de professionnels, de 14 professionnels, du médical, de la psychologie, du social, de la justice, pour pouvoir permettre aux femmes de se reconstruire psychologiquement, se réapproprier leur corps et développer leur pouvoir d'agir. Et ce développement du pouvoir d'agir passe par le renforcement de l'estime de soi, de la confiance en soi également, et l'insertion sociale et professionnelle quand c'est nécessaire. Donc, c'est démontré pourquoi il faut avoir vraiment cette approche qui reste globale, qui est gratuite, parce que moi, je ne voulais pas que la précarité soit un train à l'accès aux soins. Toutes les femmes qui ont suivi des violences doivent pouvoir avoir accès à une écoute, à un accompagnement, sans qu'elles aient à dépenser de l'argent. Après, je sais que quand on parle par exemple de mutilation, c'est quand tout le monde constitue à la chirurgie. Notre approche innovatrice fait que pour nous, la chirurgie, ce n'est pas la panacée. C'est simplement, comme le préconise l'OMS d'ailleurs, c'est une option qui vient en complément d'un accompagnement global. Voilà, et quand c'est nécessaire, puisque toutes les femmes n'en ont pas forcément besoin. Donc, dans cet accompagnement, nous, ce qu'on va faire, c'est que tout est gratuit en cas de chirurgie. À ce moment-là, il y a un devis qui est émis. La chirurgie, pour l'instant, on ne peut pas proposer la gratuité, mais on est en train d'y travailler. On est en train de faire en sorte de pouvoir proposer prochainement la gratuité de la chirurgie en Côte d'Ivoire, puisqu'il y a des femmes qui ont des conséquences gynécologiques très graves suite à des mutilations sexuelles. Donc, il faut qu'elles puissent se reconstruire sans que la pauvreté ou la précarité les empêche d'y accéder. Et même lorsque ça sera gratuit, nous, on ne veut surtout pas que ça devienne la chirurgie à tout va. Ça vient vraiment en complément d'un accompagnement global, un accompagnement qui est fait avant la chirurgie et après la chirurgie également. Et pour vous donner un ordre d'idée, puisqu'on a démarré en France, l'année dernière, on a accompagné 219 femmes. Il y a à peine 5% qui ont bénéficié de la chirurgie, alors qu'en France, c'est naturel, la chirurgie. Tout simplement parce que quand les femmes sont intégrées dans un parcours global, elles se rendent compte qu'elles n'ont pas forcément besoin de cette chirurgie. Mais c'est surtout que la société leur renvoie une chose, c'est qu'on pense qu'une femme qui a subi une excision ne peut pas avoir du plaisir. J'ai déjà entendu des choses du genre « elle couche avec n'importe qui ». Mais c'est n'importe quoi ! Ce clitoris que vous voyez là, grâce à Dieu, il est magique en fait. C'est un iceberg. L'exciseuse ne peut jamais couper l'intérieur du clitoris. Ce qui fait que selon le type de mutilation, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a des types de mutilation qu'on trouve en Afrique de l'Est, par exemple les infubulations, là on n'a pas le choix, il faut forcément une chirurgie. Mais en Afrique de l'Ouest, c'est en général des types 1 et des types 2. Dans le cas des types 1 et 2, une femme qui est accompagnée, qui se reconstruit du psychotraumatisme qu'elle a pu subir de l'excision et qui apprend à connaître son corps, peut vivre totalement une vie sexuelle et pas nuissante sans passer par cette chirurgie. Donc j'en profite pour en parler parce que j'entends un peu trop parler de chirurgie. Et on crée un complexe chez les femmes en leur montrant qu'elles ne sont pas normales parce qu'elles sont excisées. Mais non, elles sont comme toutes les autres femmes, ce sont des survivants, des guerrières, qui se sont levées d'une violence terrible. Donc on ne peut pas leur envoyer un sentiment d'infériorité ou un côté anormal, parce que la normalité n'existe pas. C'est comme quand parfois il y a des femmes qui disent « Oui, je veux me faire opérer pour devenir normale. » Et je dis « Mais c'est quoi la normalité ? » Il faut savoir que même des femmes qui n'ont pas subi l'excision, il n'y a pas de normalité. On n'a pas les mêmes têtes, on n'a pas les mêmes vulves en fait. Donc il n'y a pas de standard arrêté. Il n'y a pas une femme qui ressemble à une autre sur cette terre excisée ou pas d'ailleurs. Donc quand on me dit « Je veux devenir normale, » je dis que tu es déjà normale en fait. Voilà, peut-être qu'on te renvoie le fait que tu ne l'es pas, mais tu es déjà normale et la normalité n'existe pas dans ce monde. Et heureusement d'ailleurs, on est différents, on est différentes, tous et toutes, et tant mieux d'ailleurs. C'est ça qui fait la richesse du monde. Moi j'en ai fini, si vous avez des questions,